Goumets sucrés Bonsoir chers téléspirateurs, je suis la seule lors de tout le pleut. Bienvenue à l'émission Goumets sucrés. C'est une émission aujourd'hui qui dit, tous ceux qui ont des gourmets là, ne vous gênez pas, il ne faut pas avoir honte. Le gourmet ce n'est pas une maladie, c'est l'amour qui provient souvent le gourmet. Parce que quand tu aimes ton partenaire, il n'y a rien de tel. Aimez-vous et les autres, parce que l'amour c'est de l'art. Si tu as vu quelque chose qui t'a intéressé dans le corps d'une femme que tu as aimée, c'est mieux de venir en parler. C'est parce que tu l'aimes. Et aux femmes aussi, quand tu aimes ton type, ne vous gêne pas, ce n'est pas l'ensemble. Moi j'ai décidé, je serai l'avocat des hommes jusqu'à ma mort. Parce que je veux que mes enfants, vous vous mariez, soyez dans votre foyer. Parce que Dieu nous a envoyés sur la terre pour qu'on reste avec un homme. Est-ce que Jésus et sa maman Marie ne vont plus descendre ici ? Le jour tu viens les voir, il faut aller au paradis chez eux là-bas. Mais ici, il nous a mis sur la terre pour qu'on ne se multiplie plus nous-mêmes. Que nous-mêmes on doit avoir, voilà papa qui vient, voilà pépé qui vient, ça fait du bien. Vous qui avez le gourmet, ne vous gênez pas. Avec la seule langue, on va toujours avoir un truc qui va vous intéresser. Vous allez oublier et puis aimer aussi. Moi je ne cherche pas à dire aux gens, séparez-vous. Moi pour moi, mon corps que je suis, je ne sépare personne, je cherche à unir. Mais je cherche à dire au moins une certaine vérité. Donc mon fils, mais on va à l'essentiel chez moi ici. Avec la seule langue de tout le pleut. Ce qui t'a marqué, parce qu'il y a un prélèveur qui dit en pays, ouais. Quand tu vois le singe qui gratte sa poitrine comme ça, c'est d'abord son affaire à se trouve. Tout le monde a le gourmet, même les singes ont ça. Parce que quand il voit sa femme aller dans un autre l'arbre, il crie, on dit, il a quoi, il crie comme ça, il connaît. Parce qu'il y a des cris, il y a des, l'amour même, tu es souvent, tu es sur une femme. Pourtant elle est barulée, elle fait, tu ne lui parles guérée tellement que ça t'a dépassé. Tu oublies même qu'il y a un Français qui est là. Donc je suis à l'écoute. Moi je cherche soinement que tu te maries, mariez-vous pas, on a fini pour nous. Donc quand les enfants se marient, puis les enfants, nous faisons des enfants, puis on les prend sur une autre. C'est pour qui, non c'est pour mon petit-fils, ça fait du bien. Donc vas-y, j'espère que tu as vraiment le gourmet, parce que tu as fondu. Quand on a le gourmet, c'est pas ton corps, les nerfs sortent comme un pin qui bat de la glace. Vous savez quand le gourmet est trop fort, tout va être paniqué en toi. Donc vas-y. Bonsoir la seule. Bonsoir. C'est Junior Owen. Junior Owen, je suis très envie d'être avec vous ce soir-ci, c'est Pablo, plein de succès, plein d'amour. Enchanté la seule. Merci. Voilà. Moi, mon gourmet qui m'a fait venir ici, c'est vraiment, il sait pas comment dire ça même. Parce que la fille, je l'aimais vraiment même. Je lui ai donné toute ma confiance. Mais elle m'a fait quelque chose que moi, je ne crois pas même. Je ne pense pas que c'est elle qui pouvait vraiment me faire ça aujourd'hui. Voilà. La fille, elle et moi, moi je vais avec ma maman. Et ma maman, Dieu a fait grâce, elle est rentrée aujourd'hui en Europe. Donc j'étais à Bassam et là, j'ai eu du boulot sur Abidjan. Donc comme je vis avec ma petite amie, je ne peux pas la chasser comme ça. Je vis que je l'aime, je veux fonder une famille avec elle. Dans la maison des Tamas. Oui, oui. Donc je lui ai laissé la maison. Prends-toi de ça. De temps en temps, je vais venir te voir tout. Et moi, je suis rentré sur Abidjan. Et qui paye la maison ? Comme ma maman, voilà, chaque fin du mois, je paye la maison. Comme je suis encore là-bas. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai eu du boulot ici. Et je suis venu à Abidjan pour faire mon travail. Donc la fille, quand je l'appelle, c'est plus trop trop comme avant. Il n'y a pas assez de fil d'un comme avant, elle ou moi. Souvent, je l'appelle, ça sonne, elle décroche. Elle me dit, elle est trop occupée à quoi je travaille. Après, je vais te rappeler, mais elle ne rappelle pas. Elle travaille aussi ? Elle ne travaille pas. C'est quand je suis arrivé ici, qu'elle m'a dit, elle a quelque chose à faire. Dieu merci. Voilà. Donc, moi, c'est ma copine qui dit, ah, pourquoi me mentir, tout ça. Donc, un jour, je l'appelle, ça sonne, elle ne décroche pas. Il dit, bon, attends, je vais aller sur WhatsApp. Je vais sur WhatsApp, je vois qu'elle a fait en ligne. Il écrit, elle ne me répond pas, je l'appelle, elle ne me répond pas. Donc, moi, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai commencé à réfléchir. Donc, il dit, ok, quand c'est comme ça, le lendemain matin, très vite, très tôt, je vais aller là-bas, à Bassam, là-bas, pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais même, je vais voir pourquoi elle fait tout ça. Et Dieu fait grâce. Le jour où je vais là-bas, arrivé chez moi, je tape la porte. J'entends la voix d'un homme qui dit, c'est qui ? J'ai dit, où c'est pour hôtel de la maison ? Je vois un monsieur plus âgé que moi. Quand tu as tapé, qui a répondu ? C'est le monsieur qui a répondu. Il est dans la maison, là, c'est lui qui répond ? Oui, c'est lui qui répond. Donc, maintenant, il ouvre la porte, il me dit, ah, monsieur, asseyez-vous. C'est le fauteuil que ma mère a acheté. Moi, il regarde ça, il m'asseoir. Je vais avoir, je peux demander à la fille de la maison. Il demande à ma copine. Il dit, d'accord, un instant, il s'en va appeler la fille. Et la fille se me voit, elle est surprise de me voir. Elle est tonnée. Quand tu viens à Abidjan, tu fais combien de temps pour rentrer à Bassam ? Bon, il peut faire deux fois, une semaine, parce qu'il finit le travail le vendredi. Donc, chaque deux jours, je retourne là-bas. Souvent aussi, quand je travaille trop aussi, je fais deux semaines, je retourne là-bas. Il a dit, moi, je rentre sur Abidjan. Et c'est pour ça que je suis allé là-bas. La fille était surprise de me voir. Quand ma vie, elle était très étonnée. Et je lui demande, c'est qui le jeune, le monsieur ? Elle me fait croire que c'est son papa. Donc, moi, en tant qu'un beau-fils, je dis, ah, je veux pour mon papa, le papa, ma chérie, c'est vraiment content, tout, tout. Je parle avec lui, comment tu vas pas faire. Mais devant le monsieur, tu n'as pas donné, disons-moi, un bon arrivée à ta femme ? Non, non, je n'ai pas donné. Parce que c'est le beau-père, là. Oui, parce que le beau-père, là. Un beau-père qui a été. C'est ça. Donc, maintenant, il parle avec le beau-père, il parle avec ma chérie, un peu, tout, tout. Et je lui dis, bon, comme le boulot m'appelle, moi, je vais retenir sur Abidjan, on ne sait pas. Ça fait combien de jours à la maison avant de te retenir ? Il n'a pas trop à dire, mais il fait deux heures comme ça, comme je devais retenir vite au boulot. Oui. Donc, ce que je suis retenu sur Abidjan, et là, elle est moi maintenant. Pendant deux heures, tu ne l'as pas droité un peu ? Non, même pas. Parce que le beau-père, là, il doit respecter au moins tout ça. Mais après, il faut donner le bisou de bien pour dire à ma femme, bon, viens, on va faire un coup rapide. Beau-père, il va faire quoi ? Il y a des mots, c'est ton beau, je suis d'accord, toi, c'est un beau-père. Mais beau-père, même là, il sait que c'est ta femme, tu dois l'amour, donc un coup de loi, tu n'as pas proposé ça ? Non, je n'ai pas proposé ça, non. Ah, d'accord, tu es un beau-père, tu es un petit-enfant bien éduqué. Donc c'est comme ça que je rentre sur Abidjan, et elle et moi, on parle souvent, mais on parle, donc je lui ai proposé, ah, nous sommes ensemble, ça va bientôt deux ans maintenant. Pourquoi, pourquoi je ne vais pas aller au mariage avec toi, vu que je veux fondre que je suis avec toi. Donc c'est comme ça, j'ai demandé à voir ses parents maintenant. Et comme elle sait que si elle veut voir ses parents, elle veut connaître son vrai papa. Donc elle me fait tourner, 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 tourner. Elle, une grande chance comme ça qu'il a suivi. Il y a des femmes qui sont dans le foyer, je me dis, 40 ans, je me dis, coco là-bas. Tout le monde dit, viens en faire d'autres là, tu tournes, vas-y mon fils. Il y a des gens qui ont le bonheur, ils font, ils prennent ça pour vous. Voilà, maman. Ce qu'on devait donner à un chien pour manger, c'est ça, si à lui, il prend. C'est ça, il n'a pas bon dents. Donc elle me fait tourner, tourner. Donc il y a elle, sa camarade, elle qui parle bien avec moi. Donc c'est par sa camarade et ses amis que j'ai passé, passé, jusqu'à ce que j'ai vu maintenant, qui étaient ses vrais parents. Donc maintenant, maman a décidé de venir ici pour faire coco-co, puisqu'il veut la surprendre avec tout ça pour faire la dot. Ah oui, mais c'est bien ça. C'est comme ça que maman est venue avec ses camarades, j'ai dit, on va faire une dot surprise. On arrive chez ses parents, c'est là maintenant, je constate que le monsieur qui était à la maison, où ça mange, je paye, n'est pas son père. Mais elle a accepté quand même d'aller voir ses parents, non ? Elle l'acceptait. Voilà, mais tu arrives maintenant, ce n'est pas le beau couillé là, c'était les vrais parents qui étaient là. C'est ça. Maintenant, c'est là, elle va m'aider, elle va tout m'expliquer. Donc, c'est-à-dire, le monsieur qui était là-bas, c'était son Suga, ce n'était pas son chose papa. Suga. Suga daddy, maintenant, on appelle ça comme ça, Suga daddy. Copain de ta femme, on appelle ça Suga daddy. Vous envoyez des mots ici, hein ? Quand ton gars, ta femme, tu as chez toi, quand il a un copain, c'est Suga Mada. Ah d'accord, vous m'apprenez tout ça, je suis vieille, moi. Tout ce que vous envoyez, j'accepte. Suga Mada, hein, vas-y. C'est comme ça, je vais apprendre que le monsieur, c'est son Suga daddy. Ah, Suga daddy. Oui, Suga daddy. D'accord, Suga daddy, c'est la terre. Voilà. Merci, là-bas. Donc, maintenant, ma maman est là, tous mes parents sont là, je ne sais plus quoi faire. La fille, maintenant, elle est en lame devant moi, elle va tout m'expliquer. Donc, c'est-à-dire, durant tout ce temps, le monsieur, c'était son Suga daddy. Et le monsieur, là, l'amour, c'est de ma maison. D'accord. Et m'immentait tout ça. Vraiment, je suis vraiment ravi. Parce que c'est les choses comme ça que la seule l'or aime vraiment entendre. Tout ce que je voulais, c'était ça. Souvent, vous, les femmes, vous, c'est fait. Vous me dites que non, la seule l'or, tu es là tout le temps, tu supportes les hommes. Vous voyez ce que vous êtes en train de faire. La femme, tu es une femme. La femme n'est pas une vieille. Tout le monde a été jeune. Aujourd'hui, si j'ai pris de l'âge. J'étais aussi fraise comme vous. Il n'y a pas une femme qui est née à confirmer. Ça devient frais d'abord. Et puis après, on filme ça. Vous êtes là, un enfant. Il a pris vie avec sa mère. Et ils ont décidé que tu viennes. C'est pour ça que les femmes, vous êtes les mougoupans, là. Vous avez des films de Houlouge. Vous avez des films de West End. Vous allez toujours traîner comme ça. Quelqu'un qui t'envoie dans sa maison, qui te confie même la maison. Tu ne connais même pas le prix de courant, ni même la nourriture. Et puis, tu as l'audace même d'aller prendre une femme. Un homme. Envoyé dans la maison. Tu peux avoir ton mougoupa au dehors. Parce que le con même n'a pas compté. Donc, il ne compte pas. Le con n'a pas de compté. Tu peux même taper 500 coups, tu rentres. L'essentiel, le monsieur, ça passe toujours. Parce que si on payait, payait les factures des cons, là. Tous les jours, les gens allaient faire des factures multipliées. Vous trouvez que je dis que les femmes, les hommes me fatiguent. Regarde le bonheur que tu as eu, ma fille. Il t'emmène, et ta maman, même sa vue. Déjà, sa mère en Europe. Et pour toi, elle doit se déplacer pour venir faire ton cocot. Tu prends un vieux crochet dans la rue qui n'a même pas de dortoir. Il ne sait même pas comment la chambre. Et puis, dans la chambre où tu dors avec ton ami. Là, il dit, la sorcellerie, c'est nous-mêmes qui pratiquons ça. Le jeune, l'Italien, il dit, je te confie la maison. Il s'est allé chercher. Ça m'a laissé de bien ici. Il y a des téléphones. Il y a des magasins partout. Mais l'amour d'une femme, ça fait souvent rendre un homme fou. Il y a des femmes aujourd'hui, à cause de ces femmes-là. Il y a des maris même qui dit à ses parents, comme tu n'en as pas ma femme, moi, votre famille-là, je ne suis plus dedans. Il y a des hommes qui disent ça parce qu'ils l'aiment, sa femme. Mais vous, les deux, c'est toujours. Tu es dans un foyer, le monsieur, une maison qui n'est pas pour lui, on sonne, c'est lui qui vient ouvrir. Tu es gentil, il fallait donner le coup de tête d'abord, avant de demander qui est beau. Toi aussi, tu crois que tu as eu une femme comme ça. Une maison où tu es dedans, où tu couilles les gens-là, ta fille qui n'a plus de valeur-là, tu cherches un coin-là. Mais si elle t'envoie, tu dois quand même tiquer une grande maison comme ça. Ma fille, ma chérie, tu fais quoi ? Bon, vraiment, un homme qui est intelligent, tu peux te déplacer, aller au Dieu avec elle, pour voir si c'est vraiment chez elle. Tu ne te gênes pas. Alors que dans le quartier, il y en a qui l'ont déjà vu avec son type. Et toi, tu reviens là. Ma fille, après, ça vous dit que non, les hommes ne sont pas gentils. Tous les hommes sont gentils. Un homme qui t'envoie dans sa maison, quand l'homme aime là, il s'en fout du reste. Mais vous, vous pouvez tromper toujours par vos copines. Ton mougou, si on t'y a fait un sens, c'est un coin qui n'est pas confirmé dans le foyer. Ça, ça n'a pas de salaire là-bas. Ton mougou, cadeau. Mais on vient vers toi, parce que c'est un enfant de parole. Je ne le connais pas, je ne le supporte pas. Mais moi, je supporte la vérité. Et c'est ce que je dis à la jeunesse. Mariez-vous, hein. Sinon, le temps est en train de partir. Quand il fait jour, ton âge augmente d'un jour. Quand il fait jour, ça s'augmente. Mais si vous voulez mougou avec tout le monde, l'homme a le droit d'avoir 1000 femmes, 500 femmes. C'est ce que Jésus a décidé. L'homme doit se marier à toutes les femmes. Mais toi, la femme, le cesse est sacré. Ce n'est pas un truc qu'il faut faire à tout le monde. Ce n'est pas un truc que tout le monde doit jouer dedans. C'est une supérieure classée. Et ça, c'est dans cette supérieure que mon mari doit manger. Si ça ne te suffit pas, un seul pin ne te suffit pas. Tu vas avoir plusieurs pins dans toi, sur tes fesses. Les faire balancer comme jouer des enfants. Ma fille, ouvre tes yeux. Et toi, tu te dis beau-père, là. Ta pin est bien. Tu moures aux enfants des gens dans la maison. Et puis, tu joues au beau-père. C'est pas ça que tu as un enfant, je te comprends, mais tu as un enfant très... Tu es bien éduqué. Tu respectes même ta famille. Parce que la vie avant de partir, elle la connaît. Elle peut te dire, non, comme je ne suis pas là, elle ne va pas rejoindre sa famille. Et toi, tu as réfléchi, tu as dit, ah, comme je l'aime, par la confiance. Vous savez, comme vous l'avez fait, vous avez double face. Parce que vous avez double face. N'écoutez pas de la jeunesse. Il n'y a rien dehors. Je dis même à mes profs, il a dit, non, il n'y a rien là-bas. C'est parce qu'il ne peut pas payer la maison. C'est les croissants, c'est eux qui ont tous les mougoussiens. Tu vois un gars qui te baisse bien, c'est qu'il n'a pas d'avenir. Parce qu'il compte si pire, c'est vraiment pour couler. Sinon, si tu n'étais pas à lui, il ne peut pas venir l'envoyer exactement à la maison. Et le gars te dit, va faire ton cocot. Il y en a qui ne gagnent pas. Moi, je connais des foyers bien ici. Il y en a même, ça fait 15 ans. Le monsieur, il connaît la famille, mais elle, il n'est jamais allé se présenter. Parce que si demain, il y a un danger, on ne connaît pas le monsieur, est-ce que tu vas ? Donc, avance à tout ça là-haut. Tu n'es pas allé une fois dans sa famille ? Si, plusieurs fois. Mais là-bas, tu n'as pas connu ton beau-père là-bas ? Là-bas, quand je vais, je ne trouve pas ses parents, son papa, ces gens, c'est ceux... C'est le commun de voyager alors. Ils sont où ? Ils sont à Bassam. A Bassam, c'est ceux qui me trouvent. C'est ceux qui m'appellent le beau-de- beau. Comment tu vois et tout ça ? Hé, bref, 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 ce n'est pas une fois ce coup. Parce que les fonds, c'est la maison, ce n'est pas le coup des autres qu'elle t'a montré comment il y a une maison ou le père. Donc, le papa, tout le monde est fonctionnant, il travaille. Il n'y a pas l'habitude. Quand je vais, je ne vois pas son papa. C'est une seule fois, il y a vu sa maman là-bas. Si on n'a pas ce sont ses petites soeurs, ses petits frères. Souvent même quand je vais... Est-ce que toi-même, tu y balles le même ? Bien sûr, maman. Tu ne y balles pas. Parce qu'un vrai fils, il ne peut pas raconter ce que tu me racontes là. Tu vas dans une maison, où est le père ? Monsieur venu, ça vit la famille. Les seuls, tu comptes toujours avec eux là. C'est quoi ? La manière, tu as un nion-nion, on lui aussi, tu as un nion-nion comme ça. Non, la seule. Non, mais il ne faut pas arrêter ça. Tu me prends comme pour ton ami ou bien quoi. Ou bien moi aussi, il n'a pas fait ça de jeunesse là. Oh là, tu as quoi la frère, ça là ? Faut que tu te balles à celle-ci, tu es dans la maison de quelqu'un, tu dois savoir où est son père. Où est sa maman ? Souvent quand je vais chez eux, il demande après ses parents, mais il dit non, papa il dort, papa. Ça, c'est un faux problème, ça, c'est une fille vraiment qui... Fais attention avec ta vie, moi, je ne suis pas ton ami, tu as pinais, mais il faut voir le point de ça. Même si on dit on respecte, quand on respecte assez trop, va dans la maison, on te montre une fausse cour comme ça, va dans la maison, moi, tu vas demander pour lui, ah, je vais voir combien de temps tu es resté avec elle, deux ans. Et puis, tu ne connais pas son père. Tu es un petit menteur, moi, je ne mange pas un sein. Non, la seule, c'est la vérité. Papa, qui te l'avance, quelle vérité, ça là ? Comme ma vraie pinte, quand elle est allée dans la famille, par exemple, elle est venue chez toi, elle n'a pas eu ta maman ? Si, si. Elle a eu ta maman, non ? Et puis, toi, deux ans, non, papa, papa, il a continué dans le sommeil, il ne se réveille pas. C'est sa maman, souvent, elle avait été me posanté, mais sinon, son papa, quand il dit, c'est sa vraie maman, tu es sûre ? Il y a des filles, moi, je viens, monsieur Doulard. La fille le prend, il s'en met lui montrer les autres coups à bobo. Il s'en met partout, elle est vers 18, elle dit, mais un matin, les vrais parents, mais ils ne sont même pas au courant qu'où elle dort. Lui aussi dit, quand il s'en met à rendre visite là-bas, la cour qu'il lui a montré, tout le monde danse, « Eh, mon beau ! » « Mon beau, il va verser l'argent. » Il y a des jeunes qui suivent les filles, ils ont demandé, « Ah, cette fille-là, elle vient ici, c'est ses dames, ce n'est pas ses vraies parents. » Il y a des femmes-là, ça, moi, je ne pourrais jamais vous supporter parce qu'on n'est pas clair. Il n'y a pas de femmes, non. Pour qu'une femme soit claire, la femme a deux ans, la matraite. La femme n'a pas le bonheur. Femmes-là, nous sommes masos. Où tu la prends bien, elle ne regarde pas. Mais où tu la matraites là ? Elle aime la souffrance. Parce qu'un bébé comme ça, vous êtes tous jeunes, si Dieu vous a mis au moment que lui, il a des saints jeunes, vous ne devriez pas qu'il va se marier. Mais c'est un enfant, il a été bien le petit cœur contre le bonheur, tu sais qu'il réfère à ses parents. Donc, il veut mettre de l'autre parce que c'est la maison de sa maman. En principe, il ne veut même pas vivre là-bas avec une femme d'abord. Mais avant d'aller en Europe aujourd'hui, tu le regardes comme ça, si sa mère en Europe, c'est que son enfant est en partie, tu as perdu comme ça. Vieux pire qui te baisse, qui a son âge, il dort chez des gens. Ça veut dire que tout le temps que tu as passé, il n'a plus ton temps à mourir le con de ta femme. Tu ne connais même pas comment on entretient ça, monsieur. Tu ne connais même pas ça. Si demain, on laisse la petite là, tu ne peux pas la prendre. Ce que tu as mis en triant, on te dit la vérité. Femme que tu as pris là, on n'a pas besoin de dire son nom, mais elle n'a qu'à voir son copain là. Femme qui te dit, bon père aussi là. Tu vas reconnaître l'enfant. Esprit de maudit. venait baiser les femmes des gens dans le foyer. Moi, je n'accuse pas l'homme. J'accuse la femme là. Elle ne doit pas l'envoyer. Est-ce que tu vis là ? Est-ce que tu viens à lui puis tu es allé te chercher ? Democleur, même quand il te vient, il pensait que ton avion est arrivé hier parce qu'on sent que le sang de Paris est dans toi. Maman mène qui vient, elle est là-bas. Ce ne sont pas les enfants qu'elle ne peut pas emmener. C'est pour ça que vous êtes dans la rue, le gars ne veut pas être fidèle avec vous parce qu'il voulait le tromper. Parce que quand un homme veut là, il te dit, viens, on va vivre ensemble. Mais c'est vous-même qui faites après. Les gens vous quittent. L'homme qui est là, quand il t'envoie à la maison c'est qu'il t'aime. C'est que tu as quelque chose dans toi qui l'a intéressé. Soit les femmes sont versées ou noires. Il y a un homme qui a de grosses bâtures. La seule fois parait de mon chère à la recherche des gars, ton sale caractère, si tu laisses, gars va venir, il ne va pas être heureux. Mais parce que vous avez des biens, vous voulez se foutre des gens. Tu penses que non, c'est un ancien temps où le gars se laisse bête mais maintenant, tout le monde est viré. Tu fais errance, c'est iréa. Tu fais errance, c'est iréa. Il n'y a pas quelqu'un qui va monter sur son amie. Il y a plein de femmes qui m'invitent. La seule fois, vraiment, il faut voir mon cas. Il faut dire à ta voiture de te couiller. Ou bien, piscine, tu es là. Il n'y a qu'à te couiller. Parce que sans le couillement, elles sont oubliées d'être. Parce que les gars, elles sont nos fatigues, elles sont les lesbiennes. C'est à cause de vos lesbiennes. On met les fatigues sur nos courants. C'est vous, votre couillement des machines. Quand vous blanchez, ça fait bouboubou dans le cuir de la femme. On ne va plus payer ces fatigues. Mariez-vous. On dit, pin est un con. Con est fait pour pin. Pin est fait pour con. C'est moi, la seule l'homme qui a créé ça. Pas quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, les gens ont balancé partout. Mais aujourd'hui, où je suis, j'étais la seule créatrice qui a créé l'autre. Dans tous les bars, ils font les trucs même. Pin est fait pour con. Les femmes, elles sont contentes. Les machines, vous payez chien, vous deviez avoir votre seuil spécialement pour dire, ça c'est pour les lesbiennes, c'est pin des lesbiennes. Là, si l'apathie vient, on regarde dessus, on sait combien on a consommé. Mais quand vous blanchez votre truc là, quand ça prend même là, elle ne s'agit pas. Parce que ce n'est pas l'homme. Il est là, vous ne pouvez compter la saconne comme ça. Mon vice, il faut la reprendre. Tu as compris, non ? Mais, elles n'ont encore rien compris. Priez pour Dieu que je vive longtemps. Moi, je vais toujours commencer la vérité. Si ça ne te plaît pas, tu changes de chaîne. Il y a plein de chaînes. Moi, je suis au 209. Si tu as écouté, tu me vois, il faut éteindre. Moi, je ne cherche pas à plaire. Je cherche à déplaire. Moi, la seule loi de tout le plan, je ne cherche pas à plaire. Mais la vérité, je vais vous dire, on n'est qu'à les respecter. Pour vous, souvent, l'homme, quand il te voit, il est prêt de te donner tout ce que tu veux. Parce qu'il t'aime. Il n'est pas bête. Il n'est pas quelqu'un qui n'est pas dit, il est fou. Tu es là, tu montres les parents. tes papas donnent toujours. Il peut quand même se réveiller et dire « Ah, papa, tu as de la visite. » Il peut se réveiller et dire « Mais vous ne faites pas ça. » Et puis, il est là, il ne souffre pas. Il est là comme ça. Tu le fais, tu le fais dans la cour. C'est un enfant, quand tu le vois, il est timide. Mais qu'est-ce qu'on m'a t'a fait ? Puis ça t'a attiré. Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? La première fois qu'on a accouché, on s'est mis des glaçons dans sa bouche. Et ce qu'elle m'a fait… Elle a mis des glaçons dans sa bouche et elle a mis ça sur ma pine. Elle a sucé bien mes tescules. Vraiment. Ça, personne ne peut te vivre dans ça. Ça veut dire que tout tescules et les pine étaient glacées. Tout. Donc, chaque fois qu'il faut blancher, tu mets la glace au filet parce que ça, c'est votre… Il espère que papini, tu ne vas pas prendre l'eau glacée. Parce que là… Vraiment, il a aimé. L'amour qu'on a fait, j'ai vraiment aimé. tu as vu ? Chaque femme a son genre d'amour. Chaque femme a son genre d'amour. Donc, vraiment, je pense que tu l'aimes encore. Oui, effectivement. Bon, donc, il faut m'expliquer parce que là, au moins, je vais lui dire aussi ce qu'elle a fait, c'est le diable qui l'a trompé. Parce que si c'est le diable qui a tous ses gestes comme ça, il rentre auprès. Elle aussi, elle est là-bas, elle t'aime aussi. Ça fait combien de temps vous ne voyez pas ? Ça fait presque deux mois comme ça. Je ne sais pas quoi vivre. Donc, toi, ton gourmet est frère. comme il y a Grasse qui a pris tes textes là, tout est glacé. Deux mois, elle ne t'a jamais écrit ou bien, tu n'as pas encore fait des messages dans le portable là ? Si, si, on s'écrit souvent mais on ne se voit pas comme ça. Sinon, on s'écrit. Parce que tu ne connais pas ses vrais parents aussi. Tu t'es déplacé au moins pour aller dans sa famille là-bas. Oui, oui. Tu allais expliquer aux gens ? Grâce à sa camarade à elle, il a connu ses vrais parents. Et quand tu as expliqué, tu t'es présenté parce qu'ils ne te connaissent pas, mais ils sont tous dans le sommeil. Ils ne te connaissent pas. Maintenant, tu as expliqué, tu as dit quoi ? Il a expliqué à son papa, Samon Wachal, voilà ce qui s'est passé. Mais bon, ici, on te met bien. Est-ce que tu les connais ? Pas vraiment, non. Ah, mais pour ne les connaître pas, tu t'es en prêt. Ce n'est pas après, c'est tes mêmes gars là qui continuent, tu ne sais pas. Tu as expliqué, puis tu as demandé si on la connaissait. Et puis, ils ont dit quoi ? J'ai dit oui, c'est à sa maman qu'il y a l'habitude. Samon, on s'est vus deux à trois fois. Samon, elle m'a reconnu, mais son papa, on ne s'est jamais encore vus. Pendant deux ans, les gens. Oui, c'est la première fois qu'on s'est vus. Il me s'est présenté tout tout et j'ai expliqué la situation à sa maman, voilà, voilà. Et vraiment, il me militait pour faire la dot, mais quand je suis tout ça, vraiment, je l'aime encore, mais je suis vraiment déçue d'elle. Elle m'a découragé, vraiment. Puis la mère a dit quoi ? Sa maman a commencé à me donner des conseils. C'est vraiment c'est bien vrai que sa fille, mais elle ne me dit pas ça pour venir vers sa fille, mais si je l'aime vraiment, de sauver notre amour, et puis je vais la récupérer et puis tout va s'arranger. C'est ce que la mère a dit. Oui, oui. Ça fait combien de temps que tu as vus la maman ? Elle, elle, sa maman. Depuis que je suis quitté, avant de quitter Bassam, c'est ce jour que je... Et quand tu partais vers sa maman, c'est elle qui a pas dit te montrer la cour, non ? Oui, c'est elle. C'est elle qui t'a dit qu'en si sa maman. C'est la question où est le papa qui est venu chez moi ? Tu as dit, ben, c'est ça ? C'est pour ça, à sa maman, le papa qui est venu. Au fait, c'est quand j'ai appris que c'est pas son vrai père, qu'il expliquait ça maintenant à elle, sa maman. Voilà. Sa maman était vraiment dessus du comportement de elle, sa fille, parce qu'elle dit, c'est pas l'éducation qu'elle a donnée à sa fille, c'est le dehors qu'elle a fait. Et sa maman s'excusait elle m'a demandé pardon, elle s'excusait, elle s'excusait, elle s'excusait. Il y en a dit, bon, t'as un moment, je ne peux pas laisser une maman s'excuser qu'on se prend de moi. La faute ne vient pas de toi, mais de ta fille. Donc, il accepte ton pardon et tout ça. D'accord. Ta question, on dit, quand vous vivez dans une maison, vos enfants là, suivez-les, entrez, puis les sortez. Parce que, c'est comme les édames qui vont à l'école, souvent, elles ont trois tenues dans le sac. Dès qu'elles finissent le coup, elles portent les menines et puis elles viennent. Aujourd'hui, j'ai 100 fois que cette fille-là, tu l'aimes vraiment. Demoiselle, regarde-moi, je suis la seule de tout le monde. Moi aussi, il y a des filles comme moi. Aujourd'hui, 6 000 garçons, il y a deux seulement qui se présentent dans la famille. Il y a deux seulement. Sinon, il y a des gens, ils vont faire 20 ans et toi, ils cherchent même pas, ils cherchent à connaître ton vrai comportement. Par exemple, les femmes, chaque fois, on a des comportements à chaque fois. Vous voulez que les hommes vont vous suivre ? Non. L'homme n'est plus de ses pieds, il faut marcher dessus. Tu m'aimes, je t'aime. Tu m'arranges, je t'arrange. Tu m'arranges pas, je t'aime bien dehors. Les hommes, c'est comme la maison de Sikogine. Si elle est rentrée, la deuxième sortie, là-bas. Si tu es rentrée, la grande porte, petite porte, la maison de Sikogine, c'est ça. Là-bas, il n'y a pas de bofada. Donc, elles préfèrent passer les vides dans les maquis, taper les 66, taper les beaux foils, jusqu'à matin, on ne met pas de 3. Pour te dire, c'est un joli. Tu les vois, mais tu te dis, ah ça, Dieu a fabriqué ça. Mais le cœur, là, c'est pour lui. Tu vis dans la maman, là, comment tu vas faire demain, ton petit ami, tu vas le fabriquer aussi pour te vivre. C'est parce que sa maman connaît son fils. Ce n'est pas un enfant qui se promène, qui prend les gosses n'importe comment. On t'envoie, lui au moins, il t'envoie, tu as connu sa maman. Jusqu'à sa maman voyagée, tu as fait semblant de vie d'escroc qu'il y a là. Et quand on te donne l'argent, tu prends l'homme qui l'envoie dans sa maison. Si c'était lui qui t'avait fait ça, tu arrives quelque part et puis il est assis à une autre copine. J'espère que tu vas faire du tapage. Mais lui, il a pris tout son camp. Il faut faire allergir de Sikhoji. Il y a longtemps, il y en avait dans du monsieur. Je ne te connais pas. Tu es venu chercher quoi ? Sikhoji, je ne joue pas à ça. Sikhoji, d'ailleurs, tu vas dans un maquillage avec sa femme, elle n'a aucun droit de bouger. Ce n'est pas parce que c'est des masons, mais ce sont des gens qui n'ont pas foutaise. Les gens de Sikhoji, ils n'ont pas foutaise. Tu as fait foutaise. Quand tu les vois au marché de Sikhoji, ils viennent dans le quartier, elles sont souvent, elles sont géantes, puis trois dents équitées comme ça. Ce n'est pas accident, c'est bosse du monsieur. Pour dire, il ne faut pas vous faire mon impé, toi, toi, tu te fous de moi. Donc calme-toi, c'est Dieu seul qui a le dernier mot. Il essaie qu'elle a la peur. Elle, mais quand elle va avoir sa conscience, elle va l'agrandir. Souvent, les mamans, on ne peut pas les accuser. Un certain âge, ils n'ont plus de respect. La vie, ils ne vont pas leur parler, ce n'est pas un problème. Moi, je te demande, prends tout ton calme. La maman, tu es venue ici, il faut te dire que la sœur-là a déjà rangé. Écoute ma parole. C'est ce que j'ai dit à la télévision, qu'on me dit, non, on regarde tes films, non, la maman, tu donnes des bons conseils. parlez bien de vous. Si vous voulez changer chaîne, venez 209. Si vous déconnez, on va vous dire la vérité. Écoute, j'ai besoin que vous n'aimiez pas. Il n'y a cru, il m'a aimé, pilote, il m'a aimé, c'est pas vous, le mamou, ça va, mes frères, ne m'aimpez pas. Mais on va vous dire la vérité. Laissez tranquille. Le fait, c'est une forme est sacrée. On ne doit pas opérer à tout le monde. L'homme a donné c'est pour lui-même. Mais quand il voit qu'une autre personne déshabille ça, il pense, c'est pas possible. Respectez. Faites comme maman Marie. Celle qui a créé la terre et le ciel. Le respect qu'elle a donné à son fils, Josia, marchait sur la mer, ça être noyé. Quand on écoute sa mère, tout ce que tu sais, c'est bon. Donc, avant de terminer mon film, je vous dis encore, tout Gaimon, tout Cavali, maintenant la ministre est là, Athéna, elle est l'invitée de Donner de M. Kuya. Et encore, le docteur Baot est mis là. Ça n'a qu'à faire 10 kilos, 100 kilos, ça n'a qu'à 1 minute. Ne vous gêne pas. Quand tu vois les hommes habillés ici, qui ont des chemises qui traînent à vers les genoux, c'est qu'il y a qu'est-ce que tu es enflé. Eh Baot, tu vas t'habiller. Faut de marquer les chemises, les chemises que tu es taille, tout le monde porte bien la main pour lui. On ne sait pas qu'un taille, où il les paye, ça dépasse sur ses têtes. C'est qu'il y a un nid. Donc, la seule heure, je voulais dire merci à ton dernier mot pour qu'on puisse se séparer. Vraiment, merci d'avoir quand même pensé à moi pour dire que je m'arrête chez ma maman pour qu'elle me donne des conseils. Le gourmet sucré, c'est ce que vous ne pouvez pas dire. Moi, la seule heure, je peux dire. Donc, votre dernier mot. En tout cas, je voulais vous dire merci la seule heure pour tout. Vraiment, si la fivre, elle va venir à moi et c'est tout mon sourire. Elle à toi. Moi, je crois, mon Dieu, elle à toi. Amen, la seule heure. Elle à toi. Tu vas venir ici. De manière, le jeune qui travaille ici, un jeune, il était dépassé. Chaque fois qu'elle me voit descendre de la voiture, elle dit « Ah, maman, vraiment, tu m'as sauvée. » Donc, moi, souvent, ceux qui veulent m'écouter, n'ont pas m'écouté. Tu ne veux pas m'écouter, ce n'est pas mon problème. Mais un jour, tu vas m'écouter parce que je suis la vérité. On ne doit pas faire semblant. Moi, mon enfant ne peut pas me gérer. C'est moi, il doit gérer l'enfant. Tant moi, je dis à partir, je sais que c'est pas parce qu'elle a des affaires. Tu peux les laisser un matin puis partir. Donc, si tu l'as mené à la maison, c'est comme elle met la glace. Donc, de temps en temps, on va blancher maintenant le frigo pour faire le glaçon pour t'envoyer dans votre coin. Par exemple, c'est le glaçon qui arrête toi, ta pine, c'est bon. Il n'y a pas de boire d'oeil dedans. Ok, voilà. Donc, tout ce que moi, je voulais dire à mes amis, à la jeunesse, c'est de ne pas vous laisser aussi comme ça. Si vraiment, tu vois que ta copine t'a trompée et tu l'aimes, c'est pas pour autant que tout tu vas la tromper. Non, tout ne s'arrive pas comme ça. Si ta copine une fois la soirée et vous parlez vraiment. Si elle t'a tromper une fois, deux fois, ce n'est pas pour autant que tu vas la laisser. Non, 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 ce n'est pas pour autant que tu vas la laisser. Arrange et puis reviens avec elle. C'est tout ce que je peux vous dire et venez en tout cas suivre le conseil de la seule l'or. Suivez et regardez aussi la chaîne 209 à partir de 22 heures pour le conseil de la seule l'or. Merci. Voilà, tout ce que le jeune vient d'expliquer tout à l'heure. C'est pour la jeunesse parce que les jeunes souvent, c'est facile que vous tombez amoureux parce que quand quelque chose on ne t'a jamais fait pour une première fois, surtout les enfants qui sont respectés. Vous savez que souvent les hommes frappent les filles dans les rues. Non, changez un peu. La jeunesse, il n'y a pas une femme qui est vieille. On est jeune et puis on prend de l'âge. Donc, écoutez au moins, prenez bien maintenant à vivre avec l'homme. C'est très important. Donc, c'est tout ce que je voulais dire à la jeunesse. Si on t'a trompé, qui t'a hâte à tromper, c'est pas pour cela que tu vas la tromper aussi. Mais Bruce Man, ne la laisse pas. Toi, au contraire, en oeuvre dans cette vie comme tu crois à ton Dieu, à la prière de Dieu, si elle a toi, Dieu ne se m'enlige pas. Il ne faut pas laisser ton oeuvre pour que le Dieu puisse amener ça. Parce que l'amour, ce n'est pas un réglement de compte. C'est parce que tu l'aimes que tu es venu ici. Donc, vraiment, je te dis merci. Je dis bonsoir à tous ceux qui aiment la seule, qui aiment toujours me voir. Moi, je ne me cache pas où. Donc, je voulais vous dire, tous ceux qui veulent me voir dépasser, sur moi, si je suis là, ou ma qui, le restaurant à Lokoa. On appelle ça « Prends-moi pas derrière ». Le premier point de Lokoa, dès que vous dépasser. Vous allez voir ma photo, c'est écrit. Tout le village des ébriés, ils ne connaissent pas mon nom. La seule, eux, ils ne connaissent pas moi pas derrière. Donc, je voulais vous dire merci de m'écouter. Un jour, la vie n'est plus en vie. Dans ce qu'elle disait, il y en a qui sont reconnaissantes, les femmes. Monsieur, ce que tu nous dis là, on commence à changer, changer, changer. Sinon, des gars en gars, ce n'est pas la solution. Il n'y a rien d'étendu. Même s'ils ne te donnent rien, au moins, vous êtes ensemble. Il ne faut pas aimer quelqu'un parce qu'il va te donner l'argent. Ne mets pas l'argent devant d'abord, mets d'abord la personne même en face. Aime d'abord le monsieur naturellement. L'argent vient avec le temps. Un homme qui te voit un seul coup quand il te donne 200 000, il faut te dire, tu ne vas même pas rester à lui. Son salaire, il gagne comme lui, il va donner 200 000 francs d'encuiement. Et vous qui êtes là, quand vous voyez les gens, les femmes là, vous êtes des grandes menteuses. Vous mentez trop. Tu as l'air de poser l'enfant quelque part, ton papa lui ne se réveille jamais. On ne fait pas aussi sa vie, on ne sait pas s'il est mort. Toujours il dort là. Il faut quitter dedans. De temps en temps, il n'y a qu'à se réveiller. Ce n'est pas la maman seulement qui va les recevoir. Il ne sait même pas où sa fille dort. Où est-elle vie ? Et puis quand on se rend, non, papa se repose. Même les grands qui sont là, après il se lève au coin pour demander qu'on avait de la visite. Et quand il vient, la maman aussi là, tu n'es pas clair. L'ami de ton fils est passé ici. Elle va dire, quand tu vas venir ici, tu es là, tu fais semblant, semblant. C'est le même club des trompeillants. Tu es une mère trompeillante. Tu ne dis pas la vérité à ton beau-fils. Il est venu là. Même si ton mari se repose. Un jour tu n'étais pas là. Ta fille, son ami est venu ici. Il va dire, tel jour je suis à la maison. Et puis il dit à son ami, il vienne, mais vous êtes là, tu donnes des conseils. Tu es un escroc. Tu es une femme escroc. Tu es une maudia. Tu prends son avis, tu ne dis pas à ton mari. Quand le pauvre vient comme ça, son petit agent, il te donne, tu ne donnes pas. Esprit de maudia.